Nous nous réunissons aujourd'hui pour cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Et cette année, avec le collectif féministe de Calais, nous avons voulu insister sur la nécessité de mener cette lutte à chaque instant et partout. Le féminisme rassemble toutes les luttes contre les inégalités et les dominations et rejette toute tentative d'opposer les femmes entre elles, aussi bien que les minorités de genre. Ici à Calais, nous déclarons notre solidarité avec tous les combats des femmes et des minorités de genre. Et nous pensons en particulier aux femmes de Prismian qui ont rejoint aujourd'hui la capitale et se battent avec dignité et courage contre l'exploitation et pour les droits des travailleuses et des travailleurs. Et on espère qu'elles ont réussi à trouver Emmanuel Macron. C'est la même lutte contre les violences physiques, morales, sociales et politiques, contre les inégalités et pour les droits qui poussent des femmes étrangères à affronter avec courage et avec une résistance prodigieuse les affres de l'exil, ici et jusqu'à Calais. Je vais commencer par lire l'appel à la grève féministe du 8 mars 2024. La grève générale féministe est une nécessité vitale. Féministe du monde entier, mobilisons-nous contre l'exploitation patriarcale et capitaliste. Face aux attaques d'un gouvernement réactionnaire, raciste et misogyne, nous appelons à la grève le 8 mars 2024, journée internationale de lutte pour les droits des femmes et minorités de genre. Malgré les grands discours du gouvernement, l'impunité demeure la règle en termes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Lorsqu'un agresseur blanc est proche du pouvoir et dénoncé, c'est toute la classe dominante qui s'insurge pour protéger son honneur. Les récentes déclarations du président Macron, suite à l'affaire Depardieu, sont un cas d'école de ce masculinisme d'État qui reproduit la violence à toutes les échelles de la société. En dépit de preuves accablantes, il remet en cause la parole des victimes et banalise les violences. Ce gouvernement est anti-féministe. Partout dans le monde, notre droit à disposer de notre corps est attaqué. L'accès à l'IVG fait l'objet de restrictions et d'entraves. Les droits des personnes LGBTQIA+, et en particulier des personnes trans, sont la cible d'offensives réactionnaires. L'autonomie des travailleurs et travailleuses du sexe est sans être remise en cause. Les personnes porteuses d'un handicap visible ou invisible continuent d'être institutionnalisées et infantilisées. Dernière provocation en date, Macron et son projet de réarmement démographique de la France, par lequel il veut nous dicter si nous devons avoir des enfants et quand. Nous dénonçons la volonté du gouvernement d'instrumentaliser nos corps pour réarmer le pays par la natalité. Conjointement, ce même gouvernement restreint l'accès à la parentalité pour les personnes trans et les couples homosexuels, procréation et adoption, conduit des enfants à se noyer dans la Méditerranée et dans la Manche, stérilise des femmes à Mayotte ou encore limite l'accès à la nationalité française d'enfants nés de parents étrangers. La majorité présidentielle et l'extrême droite continuent leur inévitable rapprochement. Mains dans la main, elles ont voté la loi Asile-Immigration qui criminalise l'existence de milliers de personnes et permet de les expulser après les avoir surexploitées ou laissées à l'abandon. Cette loi brutale, raciste, qui précarise et qui détruit des gilles, est anti-féministe. Face à ces États qui organisent l'exploitation et la disparition des peuples et qui se soutiennent autour de leurs intérêts économiques, politiques, impérialistes et coloniaux, il est urgent de lutter. Si on s'arrête, le monde s'arrête. Face à ces attaques, nous n'avons pas le luxe de la résignation. Nous avons des armes. Notre nombre est notre place essentielle dans la société. Pour protester, nous faire entendre, gagner de nouveaux droits, nous appelons à la grève générale féministe. La grève féministe nous permet de sortir de nos lieux habituels d'existence pour nous rassembler, nous rencontrer, nous organiser afin de reprendre le pouvoir sur nos vies. Luttons ensemble pour le monde que nous voulons construire. Nos corps, nos choix. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, les bombes israéliennes pleuvent sur Gaza et exterminent sa population. En réalité, elles n'ont jamais cessé de tomber sur cette zone de repli et de survie des palestiniennes et palestiniens en violation constante du droit international. Il nous a paru essentiel de dénoncer ces massacres et d'affirmer les droits du peuple palestinien et en particulier en cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre, ceux des palestiniennes. Un peuple opprimé, c'est celui dont les droits existent bel et bien mais sont bafoués impunément, sans susciter de la part de nos gouvernements d'autres réactions qu'un décompte morbide des victimes sans cesse justifié par le rappel du 7 octobre. Il ne s'agit pas en retour de nier la souffrance des otages israéliens et israéliennes et de leur famille mais d'arrêter de comparer les souffrances pour affirmer le droit inconditionnel de vivre des palestiniennes et palestiniens. Car c'est bien ce droit fondamental qu'il faut défendre, celui de vivre, ce qui ne peut signifier autre chose que vivre dignement et non seulement survivre ou mourir réduit à l'animalité. Dans une courte conférence intitulée « Qu'est-ce qu'une vie bonne ? » la philosophe américaine du genre Judith Butler, membre du mouvement du Wish Boys for Peace, soutient qu'une vie véritable est avant tout une vie dont la vulnérabilité, la fragilité est prise en charge par la communauté et qu'à l'inverse, celles et ceux à qui on dénie le droit de vivre sont celles et ceux dont la mort est certes enregistrée mais ne compte pour rien. Et il faut constater qu'aujourd'hui la mort d'au moins 30 000 personnes, mais sans doute bien plus à Gaza, n'arrête pas l'armée israélienne ni ne supprime le soutien des pays alliés d'Israël. C'est donc bien les droits à une vie digne qui est niée ici, en particulier celui des femmes palestiniennes tuées avec leurs enfants, déplacées, privées de nourriture et de soins, amputées, soumises aux violences sexuelles, victimes de fausses couches, forcées d'accoucher dans des conditions inhumaines. C'est pourquoi il importe aujourd'hui d'affirmer et de défendre le droit des palestiniennes à une vie digne, mais faire cela, c'est aussi nécessairement soutenir le droit de résistance à l'oppression. Leur droit à résister à l'extermination, aux déplacements forcés, à la réduction au silence, à la réduction à l'animalité, à une image archaïsante et sans mots qu'en donne un prétendu Occident. Gaza est tout l'inverse de ce qu'on voudrait parfois y voir. C'est un miroir qui nous est tendu et nous montre les conséquences du colonialisme raciste le plus violent. Les palestiniennes sont bien des résistantes. Elles luttent contre une puissance coloniale et pour leurs droits au sein de la société palestinienne. Rendons hommage à celles qui sont journalistes et luttent au péril de leur vie pour rétablir la vérité sur ce qui se passe à Gaza. Rendons hommage aux prisonnières politiques palestiniennes sur les 16 000 femmes emprisonnées en Israël depuis 1967. Rendons hommage à celles qui se battent pour l'éducation à Gaza où le taux de scolarisation dans cette enclave sous embargo atteignait 90% avant les attaques. Rendons hommage à celles qui se démènent au quotidien pour travailler, sauver des vies et préserver des familles. Rendons hommage enfin à celles qui savent trouver des mots pour dire tout cela. A l'image de la poétesse palestinienne Fadouatoukhan qui est écrit dans ses vers dans un poème qui s'appelle Hamza. Je les lis. Ma sœur, notre terre a un cœur palpitant qui ne cesse de battre et endure l'insupportable. Elle garde les secrets des collines et des matrices. Cette terre qui fait pousser l'épi et le palmier est aussi la terre qui donne naissance aux combattants pour la liberté. Cette terre, ma sœur, est une femme. J'aimerais aussi qu'on rende tous et toutes hommage à la petite Roula, décédée le 2 mars et enterrée hier. Roula, elle avait 7 ans. Roula, c'est une vie et des rêves qui sont brisés. C'est une famille en deuil aujourd'hui. Et c'est également, je veux rendre hommage aussi à toutes ces personnes en fait, toutes ces femmes, ces femmes et ces personnes, ces hommes aussi, qui sont mortes par les politiques à la frontière. 7 juillet 2007, Luam Beyen. 25 février 2009, Glara. 12 août 2012, une Vietnamienne anonyme. 20 octobre 2014, Sarah. 29 juin 2015, Zébiba. 24 juillet 2015, Ghanette. 15 octobre 2015, Nawal. 12 juillet 2016, Samrawit. 17 mai 2018, Mavda Chavri. Septembre 2020, La Petite Alexandra. 27 octobre 2021, Ghazal Hamed Ridir et ses filles, Adia et Asti. 26 septembre 2023, Voudaz. 22 novembre 2023, Moulou. Et 3 mars 2024, La Petite Roulat. Je salue cette journée qui est internationale et elles sont rares. Juste les dernières informations que j'ai apprises aujourd'hui, suite à cette fameuse constitutionnalisation de la liberté d'accès à l'IVG, dont le gouvernement se gargarise beaucoup. Un retrait, une reculade. Le budget pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles a été réduit de 7 millions d'euros. Voilà, au cas où il y avait trop. Beaucoup d'associations réclament 2 milliards d'euros pour la prévention, l'éducation et la lutte contre les violences. Nous attendons ces 2 milliards. En arrivant ici sur la route, j'entendais que le gouvernement prévoyait 2 milliards pour la création d'une agence pour l'intelligence artificielle dans l'armée. Voilà, pour développer des moyens. Donc, 2 milliards pour l'armée et pas 2 milliards pour nous. Le lendemain, mes noces m'envoient à la carrière. Le lendemain, mes noces m'envoient à la carrière. Et j'ai trempé mon pain dans le jus de la pierre. La mal mariée, déjà mal mariée. Si nous sommes toutes déterminées, qui nous arrêtera ? Pour défendre nos libertés, chaque jour, il nous faut lutter. Tous ensemble manifestent, en révolte, au monde, on est tous concernés. Bonjour, je m'appelle Alexia, je travaille au Refuge du Women's Center. Le Refuge du Women's Center, c'est une association qui soutient les femmes, les familles exilielles à la frontière. Le soutien aux femmes et aux familles, c'est un soutien qui est assez multiple. D'abord, c'est un soutien qui va être matériel pour la distribution de vêtements, de tente, de matériel de distribution. C'est aussi un soutien pour accompagner les femmes vers des hébergements quand c'est possible. Et c'est un accompagnement également qui va être socio-juridique et un accompagnement via des démarches aussi administratives si besoin. Il faut savoir qu'ici à la frontière, il y a beaucoup de femmes qui sont bloquées, qui veulent se rendre au Royaume-Uni pour la plupart. Et nous, on est là pour leur venir en aide dans les besoins qu'elles auraient ici à la frontière. On a voulu organiser cet événement en partenariat avec le collectif féministe pour visibiliser leur situation, visibiliser leur lutte. Parce que ce sont aussi des femmes ici qui luttent, qui s'organisent entre elles. Et c'est important de rappeler que ces femmes, elles sont là. C'est important d'arrêter aussi avec le discours vulnérabiliste qui est en effet de ces personnes. Et on veut vraiment en fait aussi leur donner une voix et leur donner la parole et les soutenir. Et c'est pour ça qu'on a voulu axer aujourd'hui la journée de lutte pour les droits des femmes autour des femmes à la frontière et des femmes en exil et en migration. Moi, je suis Sandra, je suis au collectif féministe de Calais. Et effectivement, on a voulu faire ce 8 mars plus spécifiquement avec le Refugee Women Center. À la fois, je pense que les personnes qui sont à la frontière sont très souvent invisibilisées. Et en particulier les femmes. Il me semble que les études sur les femmes dans la migration, dans l'exil, elles sont assez récentes. En fait, ça a été un sujet longtemps ignoré. Et on a trouvé que c'était pertinent de faire ça en particulier à Calais. Et de montrer en fait aussi que ça peut s'inscrire totalement dans la journée du 8 mars. Donc de lutte pour les droits des femmes. Parce que c'est vraiment ça qu'elles font en fait les femmes à la frontière. C'est lutter contre des inégalités, contre des violences, contre la domination, pour une vie digne, etc. Alors évidemment, elles subissent énormément de violences dans l'exil. Et en particulier ici à Calais, des violences policières. Donc ça, il faut le souligner aussi. Mais c'est aussi des femmes qui sont dans la lutte pour leurs droits. Voilà, donc ça semblait pertinent. Et on a voulu aussi souligner la lutte des femmes gazaouis. Alors le moment est forcément là. Et on ne s'imaginait pas ne pas en parler. Voilà, tellement là, en ce moment, la situation est dramatique à Gaza. Voilà, la perte des droits, la perte des possibilités. Évidemment, la perte de la vie fait qu'on se sentait proche en fait. Même si on est très loin et même si on ne peut pas du tout, je pense, savoir ce qu'elles vivent. On avait envie quand même de se rapprocher d'elles par le discours, par le message. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? gì ?